Il est 7h48 et Yann Brossat est l'invité de France Inter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint communiste à la maire de Paris en charge du logement et vous êtes tête de liste communiste pour les européennes. Yann Brossat, c'est à la une du monde d'aujourd'hui. Le journal Le Monde, je cite, « Habitat insalubre, les raisons d'un mal français ». Quel est ce mal français, Yann Brossat ? Je crois que le logement n'est pas considéré comme une priorité depuis maintenant des années par les différents gouvernements. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui confrontés à un gouvernement qui, à chaque fois qu'il cherche des sources d'économie, tape dans le budget du logement. Cette année encore, le budget du logement va diminuer. Or, on ne peut pas avoir des collectivités locales qui règlent seul un problème qui est un problème aussi fondamental que celui-ci. Je vais vous donner un exemple. À Paris, en 2001, quand Bertrand Delanoé est devenu maire, il y avait 20 000 logements insalubres. Il a fallu pendant 10 ans batailler comme des chiens pour réussir à éradiquer l'insalubrité de la capitale. C'est au total un investissement de 3 milliards et demi. Bien sûr qu'une ville comme Paris, aidée par l'État, peut réussir à mettre un tel investissement sur la table. Mais des tas d'autres collectivités qui n'ont pas ces moyens financiers-là, elles ne peuvent pas y arriver. Vous disiez, Yann Brossat, à peu près 20 000 logements insalubres en 2001. Aujourd'hui, si l'on en croit les statistiques communiquées par Le Monde, c'est plus de 61 000. Qu'est-ce qui se passe à Paris pour qu'il y ait de plus en plus de logements insalubres, malgré les millions qui sont investis ? À Paris, aujourd'hui, on a quelques centaines de logements véritablement insalubres. On a 5 000 signalements par an, c'est-à-dire des habitants qui nous signalent des difficultés. Mais en réalité, bien souvent, ils signalent un problème. Mais on ne peut pas dire que l'appartement est totalement insalubre. Donc le monde a une vision extensive, on va dire. On a eu un recul très net de l'insalubrité à Paris. Il suffit de se balader à la Goutte d'Or, par exemple, pour voir que le quartier a complètement changé. D'autres villes, elles, connaissent des difficultés importantes, précisément parce que l'État n'est pas suffisamment au rendez-vous. On a besoin d'une mobilisation nationale sur cette question du logement. Mais ça concerne l'insalubrité, ça concerne le mal-logement de manière plus générale. Quand on voit le nombre de personnes qui dorment dehors, faute de solutions d'hébergement, on s'aperçoit que le logement n'est pas considéré comme un sujet majeur. Or, le logement devrait l'être parce qu'on ne vit pas dignement si on n'a pas un toit sur la tête. Dans un an, Yann Brossal, la mairie de Paris va lancer un programme de construction avec des logements, on va dire, à prix cassé, quasi moitié prix le mètre carré. Expliquez-nous ce système et d'où vient-il d'abord ? C'est un dispositif qui nous a été inspiré par Bernie Sanders et qui existe d'ores et déjà aux États-Unis. Sénateur démocrate américain de l'aide gauche du Parti démocrate, élu du Vermont, je crois. Le dispositif est relativement complexe, mais enfin, je vais essayer de le résumer simplement. Il s'agit de dissocier le foncier du bâti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un appartement, vous achetez le terrain et puis vous achetez aussi ce qu'on a construit au-dessus. Là, l'idée, c'est que vous n'achetez pas le terrain. Le terrain reste propriété d'un office public et vous n'achetez que le bâti. Ce qui vous permet de payer deux à trois fois moins cher que le prix du marché. Et c'est ainsi que nous réussirons à faire des logements entre 2000 et 4000 euros du mètre carré. Mais le logement est bien à vous. Le logement est bien à vous pour une période de 99 ans. En général, la durée est fixée de cette manière-là. Yann Brossat, aux européennes du 26 mai 2019, vous serez tête de liste, tête de liste communiste. Vous souhaitez intégrer des gilets jaunes sur votre liste. Ça ressemble à une forme d'aveu d'échec. Le Parti communiste a eu besoin de cette crise des gilets jaunes pour reconnecter avec les classes moyennes et populaires ? Il y a en tout cas une réalité. C'est que cette mobilisation sociale, elle bouscule tout le monde, y compris le Parti communiste. Et nous avons souffert collectivement du fait que la voix populaire de millions d'hommes et de femmes qui travaillent et qui veulent vivre dignement de leur travail, cette voix-là, elle n'a pas été suffisamment entendue au cours des dernières années. Mais vous aussi, communiste, vous pensez que vous n'avez pas su entendre ou relayer cela ? Je pense que tout le monde doit tenir compte de ça. Et quand on voit le taux d'abstention aux différentes élections, force est de constater qu'on n'est pas suffisamment arrivé à mobiliser toute une partie de la population française qui a besoin d'être mieux représentée. Vous parliez des élections européennes. Au Parlement européen, il y a aujourd'hui trois ouvriers sur un peu plus de 700 eurodéputés. Eh bien, nous avons fait un choix, nous par exemple, celui d'avoir en position éligible Marie-Hélène Bourlard, qui est l'ouvrière qu'on voit dans le film de François Ruffin. Merci patron. Eh bien, ça, c'est un signal fort, en dehors évidemment de ses qualités personnelles. Je pense que ce serait très, très important qu'elle puisse être élue demain parce qu'on ne peut pas avoir des Français qui se reconnaissent dans la politique dès lors que les institutions ne leur ressemblent pas. Mais il va y avoir forcément un soupçon de récupération. Pourquoi ne pas laisser les Gilets jaunes constituer leur propre liste au lieu de leur dire « venez, venez sur la nôtre ». D'abord parce que les Gilets jaunes portent des convictions que nous portons depuis longtemps. L'augmentation du SMIC, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ce sont des idées que le Parti communiste porte depuis toujours. Ça fait des années maintenant que nous disons cela. Donc il y a une cohérence sur le fond. Et puis par ailleurs, moi je trouve que ça nous fera du bien. Mais vous parlez des Gilets jaunes, il n'y aura pas que des Gilets jaunes. Moi je veux construire une liste qui soit une liste à l'image de la France du travail. Vous promettez la moitié d'ouvriers sur votre liste ? Il y aura des blouses blanches, il y aura l'ensemble de ces catégories sociales qui se mobilisent en ce moment, des cols bleus, et qu'on ne voit pas suffisamment en politique. Moi je suis convaincu qu'aujourd'hui la politique souffre d'être trop déconnectée de la réalité sociale de notre pays. Donc il faut réparer ça et c'est ce que nous voulons faire. On ne va pas arriver aux élections européennes avec cinq listes de gauche propos de la communiste Marie-Georges Buffet lors de la clôture de la fête de l'Huma 2018. Cinq listes de gauche, vous pouvez vous payer ce luxe politique si je puis dire ? Elle a raison Marie-Georges Buffet, moi je souhaite effectivement qu'on n'ait pas une multiplication des listes à gauche. Je m'empresse de le dire quand même, je ne vois pas non plus une espèce de grande liste unique à gauche pour une raison assez simple. Ce sont des élections européennes. Aux élections européennes, normalement, on parle d'Europe. Or, et ça ne date pas d'hier, la gauche est traversée de divisions sur les enjeux européens. Il y a des gens qui, à gauche, je pense à Ségolène Royal par exemple, ont défendu tous les traités européens, ont expliqué que le traité de Maastricht était la cinquième merveille du monde, qu'avec le traité constitutionnel européen qui a fait l'objet d'un référendum en 2005, on allait régler tous nos problèmes. La réalité, c'est qu'au cours des dix dernières années, le taux de travailleurs pauvres est passé de 7 à 10%. Parce que cette Europe-là est une Europe libérale qui prône la concurrence partout. Donc nous, les communistes, nous ne pouvons pas nous mettre avec des gens qui prônent une vision de l'Europe qui est diamétralement opposée à la nôtre. On va dire les fédéralistes en quelque sorte. Oui, et puis surtout une Europe qui a un ADN libéral. La concurrence, l'austérité, ça n'est pas ce que nous défendons. Avec qui vous pourriez travailler alors ? Pas les socialistes, sans doute pas les verts, alors Benoît Hamon, les insoumis ? Nous, nous continuons effectivement à tendre la main à tous ceux qui partagent avec nous l'idée que l'Europe doit être autre chose qu'une machine à fabriquer de la régression sociale. Il y a ceux que vous avez évoqués, la France insoumise, Génération. Nous sommes prêts à toutes les discussions possibles pour construire le rassemblement. Aujourd'hui, certains ont construit leur propre trajectoire. C'est notamment le cas de la France insoumise. Mais moi, ma main restera évidemment tendue. Yann Brossat, adjoint à la maire de Paris, chargé du logement et tête communiste, tête de liste communiste, tête communiste aussi d'ailleurs, pour les élections européennes. Merci à vous. Merci à vous. Joyeux Noël et bonne journée.